Les élections présidentielles approchent à grande enjambée. Les initiatives pour soutenir le régime au pouvoir et amener le duo talent à l'ATA à une victoire probante au soir du 11 avril se multiplient. Dans l'après-midi de ce mercredi 31 mars 2021, un creuset dénommé Synergie PME est né pour accompagner la dynamique en cours. Synergie PME, un creuset qui regroupe des petites et moyennes entreprises de transformation et de services. Nous, responsables de ces structures, ayant vu, constaté et bénéficié des prémices du développement amorcé avec le PAG1, estimons légitime d'apporter notre pierre à l'édifice en accompagnant le duo TALATA-TALON à la victoire au soir du 11 avril par un chaos retentissant. Nous avons abattu le Bénin et le propulsé en un temps record au rang des pays développés. Avec les perspectives du programme 21-26 du président TALON, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Yes, we can. Nous ne sommes pas politiques, mais nous validons une vision. Mains dans la main, avec le visionnaire, nous accomplirons la mission. Synergie PME avec le président TALON pour faire rayonner le Bénin ensemble, allant plus loin. Loin d'être un mouvement politique, Synergie PME valide une vision et soutient pour une bonne raison. Quoi que nous soyons chefs d'entreprise, c'est la politique qui nous détermine. Nos affaires se porteront de la forme que le politique voudra qu'elles aient. Selon la politique qui va prévaloir dans le pays, nos affaires se porteront bien ou se porteront mal. C'est pourquoi il semble trop facile de rester dans son coin et de ne pas pouvoir checker, comme on le dit maintenant, entre les visions et de voir ce qui peut être le plus favorable possible aux affaires et donc à nos activités. Au commencement était d'abord le PAG 1 pour vous dire qu'est-ce qui nous a convaincus à descendre dans l'arène et à nous mouiller le maillot. Le coordonnateur du Creuset, dans son développement, a passé en revue quelques réalisations saillantes du PAG 1 qui ont convaincu ses chefs d'entreprise et hommes d'affaires et qui justifient leur choix. Le duo TALON-TALATA. Aucun secteur du développement n'a été occulté. Du cadre de vie à l'agriculture, en passant par l'industrie, le commerce, l'emploi, les finances, le foncier, l'administration publique et bien d'autres, il y a bien des raisons d'espérer, encore et encore. Aujourd'hui dans nos entreprises, pendant qu'on vous parle de problèmes d'emploi, de problèmes de chômage, il est difficile aujourd'hui d'avoir de la main de qualifiée. Il n'y en a pas. Nous en souffrons dans nos entreprises. Parce que l'école n'a pas mis le curseur où il fallait. De sortir des produits dont la société a besoin réellement, de sortir des produits dont le développement économique de notre pays a besoin, effectivement. Et le duo dit, le leitmotiv désormais, c'est de faire sortir de nos écoles des jeunes immédiatement employables. Des gens qui sont aptes à répondre aux besoins du marché. Des gens qui ont des compétences pour servir le développement économique du pays. En fonction des besoins de maintenant et des besoins de demain. Voilà, chers amis, pourquoi nous, nous pensons qu'il faut faire en sorte que ce qui a démarré continue, parce que nous avons besoin de ne pas nous arrêter en si bon chemin, mais d'aller plus loin. Plus loin pour mettre définitivement notre pays sur la voie de développement. Et nous, à Synergie PME, nous voulons y aller. Parce que nous y croyons. Plusieurs témoignages ont été donnés, des expériences ont été partagées. Nous ne sommes pas forts dans la transformation de nos produits. Vous avez vu, le département de l'agriculture a posé. Mais lorsque ces produits, maintenant, ils reviennent au PME de transformer. Et lorsque c'est transformé, il revient à la nation d'aimer sa terre. D'aimer sa terre, de consommer ce qui est fait chez nous. Lorsque nous arrivons à nous lever comme Guézo, le roi Guézo le 1er juillet 1851, a signé un accord avec le roi Napoléon de France. Cet accord se tradit le traité du 1er juillet 1851 à 10 articles. Les 8 premiers articles disent « L'agriculture de Daomé a s'y développé que maintenant il faut transformer et que les bateaux français viennent vendre les produits finis sur le marché mondial. » Ce n'est pas un roi qui n'a pas fait l'université mais qui a une vision large. Alors, qu'est-ce que ces descendants vont faire ? On vient de faire de l'espérance en 5 ans. L'espérance a été bonne. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On n'arrête pas avec l'espérance pour continuer avec l'espérance. Cela veut dire qu'on lui a encore fait encore l'espérance pendant 5 ans. 5 ans plus. Donc, notre vision c'est d'aller très loin avec Synergy Thème qui soutient le président le disant de Dieu Talon-Talata. Je me sens fier parce que vous êtes venu. Et si vous êtes venu, vous voulez bien vous mobiliser pour avancer. Voyez bien le titre « Rencontre de soutien et de mobilisation ». Pourquoi ? Pour la victoire. C'est votre victoire. Ne dites pas que c'est la victoire du Talon. C'est votre victoire. Parce que quand vous l'entendez dire « J'ai la rage. » J'ai la rage. Est-ce que vous n'entendez pas ça ? La rage de faire quoi ? De faire développer notre pays. Ces chefs d'entreprise et hommes d'affaires sont plus que déterminés à conduire cette dynamique à la victoire finale au soir du 11 avril 2021. Nous avons suffisamment entendu et je n'ai pas noté d'avis contraires. Le travail qui se fait est si bon parce qu'il y a du caractère. Si nous n'avons pas avancé autant jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que les autres n'avaient pas de volonté. c'est peut-être parce qu'il manquait de caractère. Nous avons cette chance-là aujourd'hui de conduire notre pays sur les rails du développement. Nous nous sommes engagés. Nous avons validé ça. Nous avons validé cette vision. Nous nous sommes engagés. Notre travail aujourd'hui ce n'est pas de vous convaincre. Ce n'est plus de forcer une porte qui est ouverte. Nous avons entendu un évangile. Nous avons la mission ici et maintenant de faire deux choses. convaincre nos collaborateurs, convaincre nos personnels et leurs familles à aller dans ce sens et les amener avec nous pour que le 11 avril prochain le choix soit univoque, sans embâche, sortir et aller voter dans la quiétude, en toute sérénité, sans provoquer personne et sans céder à aucune provocation.